Salut tout le monde c'est Jolat et aujourd'hui on se retrouve sur le tout dernier jeu qui vient de sortir aujourd'hui même Fallout 4 On est sur PC, on est avec le jeu qui tourne en ultra Donc vous pourrez voir ce que donne vraiment le jeu Je vous applaudrai bien sûr la vidéo en HD et en 60 images par seconde Pour que vous vous rendiez bien compte Et en fait je ne vous prends pas au tout 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 début du jeu Mais au début quand même Donc là voilà, là j'étais parti, on allait quitter l'abri Donc Fallout 4, jeu sorti aujourd'hui même sur PC, Xbox One et PS4 Et franchement ça a l'air super bon Pour ceux qui connaissent la licence des Fallout C'est des jeux qui sont très très longs Alors c'était vraiment un jeu très attendu par les joueurs Ça faisait des années que tout le monde attendait une suite à Fallout New Vegas Et là franchement Que dire ? Vous allez voir ça va se révéler tout doucement On sort tout juste de l'abri Et c'est juste magnifique franchement Le temps qu'il se défloute Le temps que ses yeux s'habituent à la lumière Regardez ça franchement C'est magnifique Moi je trouve ça magnifique Alors après Je ne vais pas vous dire que c'est Waouh, 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 waouh Mais c'est quand même waouh Voilà Il faut le préciser Et du coup on va aller faire un petit tour par là Alors en tant qu'ancien joueur de Fallout New Vegas On va pouvoir voir ce qui a changé ou pas De l'ancien Fallout Déjà Déjà la monnaie du jeu c'est toujours les capsules Pour ceux qui connaissent c'est sur les petites bouteilles Les bouteilles de Nuka Cola Et donc déjà qu'est-ce qui a changé ? Donc à coup sûr c'est le moteur graphique On est sur de la next gen là quand même Et oh c'est quoi ça ? Bouton ascenseur de l'abri Ça c'est sûrement pour le faire redescendre Non ? On ne va pas retourner dans l'abri Regardez ça il est bien mort lui Et en fait Fallout C'est jeu post-apocalyptique Si vous voulez l'histoire là Je vais vous résumer brièvement Peut-être sans trop spoiler Parce que je ne veux pas faire de spoil On va faire un petit test comme ça du jeu Vous avez été cryogénisé pendant 200 ans Vous vous réveillez 200 ans plus tard Et voilà C'est le bordel Tout simplement Voilà Et franchement Niveau ambiance Niveau sonore Effet sonore Ambiance du jeu et tout De toute façon On est dans un Fallout Ça c'est clair Au niveau de l'ambiance On ne peut pas s'y tromper Je dirais ce qui a changé quand même Par rapport aux anciens Alors je n'ai pas trop joué au 3 Par contre j'ai beaucoup joué à New Vegas Je n'ai pas fini J'avais d'ailleurs Oh putain c'est quoi ça J'avais d'ailleurs beaucoup modé New Vegas Ah oui regardez On peut changer la vue aussi du personnage C'est sympa ça Regardez j'ai la combinaison de l'abri 111 Oui donc je reviens à ma petite histoire Ce qui a beaucoup changé De Fallout New Vegas C'est que là bien sûr On est toujours dans un environnement post-apocalyptique Ça ça n'a pas changé Mais c'est beaucoup plus coloré qu'avant Voilà Faut quand même le souligner Disons que c'est plus coloré que les anciens Fallout Fallout 3 avait son univers Au niveau du décor Des coloris du jeu et tout Fallout New Vegas avait son univers aussi C'était plutôt univers on va dire Nevada Ambiance désert Texas Et donc du coup avec ce Fallout 4 Et bien il a son univers aussi Oh putain Lui il va se prendre un coup de matraque Dans la tête Tiens on va Prends ça Salopard Voilà Hein Regardez ça Ils sont grosses les mouches dans Fallout quand même Tu te vois t'as une mouche comme ça chez toi Moi je déménage direct Voilà et regardez On peut ramasser la petite viande sur les mouches Ah ce que je vous ai pas montré aussi Alors attendez Oui l'interface Je vais peut être vous montrer l'interface Attendez parce que je suis en mode découverte aussi là Là par exemple je suis en train de chercher les boutons Ah voilà J'ai trouvé Donc ça c'est l'interface C'est euh Si vous voulez c'est le petit bracelet C'est euh C'est là où on va pouvoir gérer notre inventaire Les capacités du personnage Augmenter sa force Son intelligence Son charisme et tout Donc là comme vous voyez Voilà on a toujours Comment que ça s'appelle déjà ce petit bracelet Je sais même plus comment que ça s'appelle C'est un nom en plus Donc là comme vous voyez on est dans les stats Voilà on peut augmenter Il y a la chance L'agilité L'intelligence Le caress L'endurance Perception Force C'est Alors ça j'ai envie de dire c'est comme avant C'est pareil Ça a pas vraiment changé Toujours l'inventaire au niveau des armes Les tenues Les soins Divers Bric à braque Pour les modes Les munitions Voilà au niveau de cette interface Ça a pas vraiment Trop changé Donc voilà je vous ai fait un petit tour vite fait de l'interface Et je vais voir ce qu'il y a à ramasser là-dedans C'est quoi ça Oh toi ça doit faire longtemps que t'es là Oh Oh ça c'est bon ça Attends par contre voilà j'étais coincé Ça c'est bon J'ai ramassé quoi Une petite arme là Alors qu'est-ce que j'ai ramassé Déjà Voilà j'avais déjà un flingue Par contre je vais me remettre Alors disons que c'est pas que j'aime pas cette vue là Elle est pas trop mal aussi pour se balader Mais quand il s'agit de fouiller les maisons tout ça J'aime bien me mettre en vue FPS Je préfère personnellement Après c'est une histoire de goût Donc j'avais déjà un flingue sur moi J'ai la matraque Et j'ai ramassé Alors attendez Je vais aller voir Arme de fortune Ok On va se l'équiper Yes 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 Pas mal Ouais pas mal mais j'ai pas de munitions en fait Donc du coup Je vais reprendre mon petit flingue Alors en bas vous verrez que j'ai une petite barre Avec un petit point vert Avec un chiffre dessus marqué 52 Qui se déplace En fait c'est mon objectif Voyez C'est juste le point de maquette C'est là bas qu'il faut que je me rende Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va s'y rendre Tiens on va Par ma barbe Eh oui c'est moi Alors ce qui a changé C'est l'interface des conversations aussi Avant si vous voulez On avait Plusieurs dialogues A proposer On pouvait choisir une phrase Et là c'est un peu plus Simplifié on va dire Bon j'ai passé toute la conversation Avec le robot Parce qu'en fait Je voulais pas vous spoiler Disons que moi Je suis plus là pour Vous proposer un petit test du jeu Vous montrer Ce que ça donne Graphiquement Parce que je pense que C'est ce que les gens veulent voir aussi Et peut-être faire un petit peu d'exploration Ça pourrait être sympa Enfin franchement Regardez ça Moi je trouve ça Magnifique Franchement magnifique Perso j'adore Regardez ça Bah ça Fallout Toujours trash Viande de chien Errant On prend Ouh toi par contre Cartouche Steampack Arme de fortune Tenue de nomade Je pense qu'on va changer un petit peu Alors ça Ce qui est bien dans les falloutes C'est qu'on peut vraiment Tout ramasser On peut ramasser tout et n'importe quoi Bien sûr on a un poids à gérer Vous voyez Regardez par exemple Là j'ai 35 sur 240 Donc faut pas passer les 240 Sinon on avance A deux à l'heure On peut plus courir Et je pense que On va se mettre La petite tenue de nomade Ça pourrait être Sympatoche Ah ouais Yes Regardez ça Il est pas classe Notre fallout comme ça Avec son petit bracelet Et tout en vert là Ouais franchement Il est classe J'adore J'adore C'est super classe Et donc du coup Fallout Je vais pas vous en faire Un let's play Sur la chaîne Puisque c'est un jeu Qui va être très long A faire Pour ceux qui connaissent C'est assez long A faire Mais par contre C'est possible Que je le fasse Sur Twitch En live Pourquoi pas Ça pourrait être sympa De toute façon C'est un jeu Que je vais faire Dans tous les cas Même si je le fais pas En vidéo Mais Je vais peut-être Le faire sur Twitch Attendez Je vais aller voir Le chien là Bonjour petit 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 Attends Je veux pas te tirer dessus Mais comment qu'on range Son arme là C'est pas vrai quoi Ok les corps Donc ça Salut toi Qu'est-ce que tu fais là Tout seul J'ai pas envie D'y tirer dessus Voilà Je veux pas te tirer dessus Petit chien Regardez la tête qu'il a Il est tout mignon en plus Hein C'est la capuce D'accord On va faire un bout de route ensemble Regardez Regardez la tête qu'il a Il est quand même Il est tout mignon Moi j'aime bien franchement Regardez votre chien Et appuyez sur eux Pour commencer à lui donner des ordres Eh Ah ouais Restez Allez Ok d'accord Attendez la D'accord Restez en position Donc Bien sûr Il parle au chien comme une personne Attendez la Restez ici Venez en position C'est Voilà C'est normal C'est tout à fait normal Ouh Ça je prends ça Par contre il est où Viens Allez là bas Allez viens 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 au pied là En position Allez viens au pied Juste ici mon grand Et viens Voilà Ça c'est bien Allez Voilà On va aller voir un petit peu Ce qu'il y a là dedans Du cram Je prends Tac Juste ici mon grand C'était quoi ça Oh putain c'est quoi ce machin Ok Ça dégage Ça dégage Toi On va te shooter Pleine bille Allez là Vas-y Comment tu fais pour tirer ? Ah oui Ok d'accord Comme ça Bon Je crois que J'ai arraché la tête Viens ici toi Regardez ça La tête Qu'il a le machin C'est juste horrible Ça va Tu t'en sors C'est bon Oh tu saignes non ? Ah non Ok Qu'est-ce qu'il y a Je suis plein Ah non On va ramasser quoi Viande Capsule Viande de ratope Ah ouais Les ratopes Ok d'accord Ils étaient déjà Dans l'ancien Fallout Et moi perso J'avais beaucoup joué A New Vegas J'avais vraiment Adoré le jeu Est-ce qu'on a pas Une petite torche ? Non Peut-être pas encore Poste d'armure assistée Trouver une armure Machin Ouais ok d'accord Donc en fait Si vous voulez Dans le jeu On pourra par exemple Monter dans des grosses armures Un petit peu comme des Voilà Des gros mastodontes quoi On pourra monter dedans On pourra contrôler Notre personnage Dans cette armure Je vous dis ça Parce que je l'ai déjà vu C'est juste que Je voulais retourner Un petit peu en arrière Dans le jeu Pour vous montrer Un petit peu L'arbre de tic Ouais c'est dégueulasse Tiens on va y mettre Tiens on va y mettre Dans la trompe Ah C'est pas vrai ça Putain ça veut pas le faire Merde Dégage Oh regardez ça Comment je l'ai démembré Un moustique comme ça Il te pique T'as le chugungunya direct Mon vieux Tu t'en remets pas Eh tu fais quoi toi ? Il attaque mon chien lui Il est malade lui Regardez ça les machins quoi Regardez ça Ohlolo Oh puis arraché les pattes et tout quoi Oh c'est quoi ça ? Bramine Ça aussi c'était dans les anciens falutes C'est euh Voilà les Les vaches à deux têtes Et franchement Regardez ça C'est énorme Enfin C'est vrai que je le répète graphiquement mais C'est quand même beau Boîte aux lettres Ok y'a rien Super On va aller là dedans On va voir ce qu'il y a Oh Qu'est-ce que t'as trouvé ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Hein ? T'as reniflé quelque chose Alors Ah yes Impeccable On peut faire passer le temps Comme dans les anciens fallout Et bien parfait Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de nuit J'avais pas encore trouvé de matelas pour le faire Ça va emmener à quelle heure ça ? Ça va emmener à 11h Même minuit ouais Yes Voilà comme ça Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de nuit Euh Ah ouais 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 La nuit c'est vraiment tout aussi magnifique que la journée Ça c'est génial Eh j'ai une lampe torche Qu'est-ce qu'il fait au fils de lampe torche ? Ça c'est mon petit bracelet ou ? Normalement attendez J'ai une lampe torche normalement Où est-ce qu'il y a l'air ma lampe torche ? Ouais c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Merde je suis con Je suis en train de bouffer tous mes steampacks moi D'accord Super Je ne sais pas où est le bouton de la torche J'étais pourtant sûr qu'on avait une torche Je sais Je l'ai fait dans l'autre partie avec mon frère Parce qu'en fait si vous voulez J'ai déjà commencé le jeu avec mon frère D'ailleurs C'est sa partie Mais Pour ne pas y bouffer sa partie J'ai repris une sauvegarde Un peu plus avant Et je ne sauvegarderai pas Comme ça Il aura toujours sa partie Est-ce que tu veux bien avancer s'il te plaît ? Merci C'est sympa Euh Ah oui alors là Là ça va être le moment où on va dégommer du méchant les gars C'est parti Regardez-le lui déjà là Hein ? Alors Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Hein ? Voilà Ça c'est fait Headshot Normal La tête elle a sauté direct Comme ça Normal Toi Qu'est-ce qui t'arrive ? On va te mettre un petit headshot Oh Je l'ai loupé ? Ah non je l'ai pas loupé Je l'ai même plutôt bien Bien eu Lui il est gentil Ne vous inquiétez pas c'est mon collègue Toi Et qu'est-ce que tu fais à mon chien toi ? Alors Qu'est-ce qui t'arrive ? J'arrive 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 Prenez ce mousquet laser et aidez-nous J'arrive J'arrive T'inquiète Non trop fort Regardez Vous avez vu ça ? Le chien il me ramasse le truc et tout Oh c'est carrément trop fort J'avais pas fait gaffe à ça Je vais prendre la nouvelle arme que j'ai eu là Le mousquet laser Mousquet laser Voilà Yes Oh yes Ça c'est bon J'ai pas de balle Mais bon J'imagine qu'on va m'en donner Ok 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 Ça tire Tac Arme On va reprendre notre pistolet Hop Alors Sur quoi qu'il tire ? Oh là oh là oh là Sur quoi qu'il tire ? Donc ça bien sûr Ce petit passage Je l'ai déjà fait en fait Enfin disons que c'est plutôt mon frère qui l'a fait Je l'ai regardé jouer Toi Ah merde putain J'ai pas assez de machin Vas-y tu vas te prendre Un petit headshot Voilà Ça c'est fait Qui c'est qui me tire dessus comme ça là ? C'est toi là ? Tiens headshot Vous avez vu comment que j'enchaîne les headshots un peu ? Hein ? Headshot Normal Non comment que je suis trop fort Headshot Même moi je me surprend Petite casse à outils Hop Tac on prend Et franchement Ce petit fallout Et bien une grosse surprise pour moi Une grosse surprise Parce que c'était pas spécialement Un jeu que j'attendais C'était pas le jeu que j'attendais Pas spécialement D'ailleurs je me souvenais même Plus que c'était aujourd'hui qu'il sortait Et bah du coup Dès que j'ai vu ça en fait Je l'ai pris direct Étant ancien joueur de fallout New Vegas Et vraiment Bonne surprise Très bonne surprise Je suis pas déçu Et je pense que si vous cherchez un jeu Qui va vous occuper pendant un bon moment Bah A mon avis n'hésitez pas Franchement je dis qu'on trouve On va se barrer On va pas rester ici Ok Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui vous arrive les gars là Toi Regardez lui Headshot Pan Headshot C'est gore quand même fallout Qu'est-ce qu'il nous a foutu Cette musique là Toi Lui il va manger un headshot Regardez Pan Loupé Votre santé est faible Utilisez un steam pack Qu'est-ce qu'il y a Ah ouais putain j'avais pas vu J'avais pas vu Vas-y je vais aller Je vais aller le rusher lui Qu'est-ce qu'il y a toi Ouah GG GG Bien joué Oh comment qu'il l'a défoncé Bien joué Bien joué Bien Mais grogne moi pas dessus quand même C'est pas moi Comment qu'il a sauté dessus mon chien Ça c'est un bon chien ça Attends t'as pas trop de mal Je vois que tu saignes un peu mais non Disons que ça ira Allez par contre tu me gênes là On va monter en haut Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain c'est lui Ok Voilà Bien joué GG GG Ça c'est un bon chien ça Tiens toi Headshot Alors Vous êtes où les gars ? Par contre je vais ramasser Ce qu'il y a sur lui Lui Je ramasse Oh petite casse à outils En général il y a des trucs intéressants dans les casse à outils Le scotch vous voyez tout ça parce que En fait Oh c'est quoi ça ? Cachette de capsule Excellent 14 capsules Parce qu'en fait si vous voulez Faut ramasser les bouts de ferraille L'adhésif et tout Faut tout ramasser Parce que plus tard On va pouvoir se crafter des nouvelles armes Des armures On va avoir des ateliers de fabrication en fait Et on va pouvoir fabriquer notre propre arme Notre armure et tout Ok Bon alors du coup je pense qu'on va s'arrêter là Pour le test découverte de Fallout Parce qu'après je vais complètement vous spoiler le truc En tout cas ce Fallout 4 Vraiment une très grosse surprise pour ma part Et moi je vais vous laisser là Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye